... Il est 20h, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Le Sénégal a battu par deux buts à zéro par l'équipe des Pays-Bas. Les supporters de l'équipe nationale expriment leur déception face à ces Lyons qui ont démarré la Coupe du monde de football au Qatar par une défaite. Ils ont perdu face aux Pays-Bas. Dans un instant, vous aurez les détails de cet après-midi de match. Ce 21 novembre marque la journée mondiale de la pêche partout dans le monde. Au Sénégal, il est célébré dans un contexte de raréfaction du poisson. Les pêcheurs de Soumbéjoun expliquent ce mal et proposent des solutions. Les précisions à suivre tout de suite dans ce journal. Vous aurez également la rubrique littéraire de ce lundi. Nous vous faisons découvrir Nation Nègre et Culture, ce chef-d'oeuvre de Cheikh Ante Diop qui a bouleversé l'histoire, des idées et restauré le véritable rôle des peuples noirs à travers les siècles. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec ce match qui a opposé le Sénégal aux Pays-Bas. Tristesse des supporters sénégalais après la défaite de l'équipe nationale du Sénégal. Deux buts à zéro, même si l'espoir est toujours permis. Les supporters demandent au coach Alou Sissé de revoir l'équipe et d'ajuster pour mieux préparer la deuxième rencontre. Voici quelques réactions des spécialistes interrogées juste après le match par Abdoulaye Mal. C'est un peu décevant. C'est une équipe sénégalaise qui a tenu pendant les 80 minutes. Le reste, ils ont peiné. Je pense qu'il y avait aussi la blessure de Cheo Kouyate qui faisait un bon match qui est sorti. Et aussi, il faut remarquer que les Hollandais nous dominaient surtout sur le côté gauche. Même en premier mi-temps, ils devaient marquer. Ils ont raté. Et le remplacement aussi de, comment ça s'appelle, Boulaye Dia. Moi, je pensais qu'Aliou a fait erreur là-bas. Boulaye Dia pouvait attendre parce qu'il pesait sur la défense adverse, sur l'axe centrale. Et dès qu'il est sorti, nous avons vu l'équipe hollandaise se rebuffer. Et je pense que maintenant, il faut essayer de se remettre pour les deux matchs qui restent. Nous ne sommes pas encore éliminés. Nous avons toujours la chance. On peut s'en sortir pour les deux matchs. Donc, c'est une équipe sénégalaise qui a tenu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont bien tenus pendant les 80 minutes. On l'a même vu. On a raté même des occasions. On n'a pas de finition sur le plan attaque. Ça nous manquait beaucoup de finition. Actuellement, les chances sont minimes, je dirais. Mais c'est au coach et à l'encadrement de l'équipe nationale de voir sur quel levier s'appuyer pour essayer de sortir de cette poule avec ne serait-ce 4 points, en espérant une défaite de l'Équateur contre les Pays-Bas. Et ça va régler le problème du Sénégal. Actuellement, ce qui reste, c'est cette touche offensive avec l'absence de Sadio. On sent nettement que l'attaque n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on a joué avec trois meilleurs terrains boxe-to-boxe, ce qui a réduit le nombre d'occasions pour l'équipe du Sénégal, qui en ont eu quelques-unes, deux à trois, et qui n'ont pas été bien exécutées. Justement, la frappe de Pape Gueye et la frappe de Ghana Gueye aussi. Voilà, l'ambassadeur de la Hollande à Dakar a également suivi le match. Il félicite l'équipe nationale du Sénégal. Du moins, l'équipe hollandaise encourage l'équipe nationale du Sénégal pour le reste de la compétition. Le voici au micro de nos reporters. Donc, à mon avis, c'était un grand succès. On a bien commencé le tournoi, nous deux, le Sénégal et le Pays-Bas. Et comme je viens de dire, pour moi, le plus important sera que le Sénégal et le Pays-Bas, ils vont continuer le tournoi. Les deux équipes de Lyon, les Lyons de Teranga et les Lyons orange de Pays-Bas, et on se revient dans le final. Et là, la meilleure équipe de Lyon va gagner. Le Pays-Bas, nous avons toujours des équipes qui sont bonnes. On n'a jamais gagné le final. Mais pour l'instant, on le prend chaque mois, un match après l'autre, je pense. Et je souhaite que pour le Sénégal, ce sera la même chose. Et j'espère bien, vraiment, que cette fois, il y a une équipe africaine qui va aller très loin. Et pour moi, bien sûr, ça doit être dit beaucoup de mots pour les supporters sénégalais. Je suis avec vous aussi dans ce tournoi. Et j'espère que pour tous les Sénégalais, ils font très loin dans le tournoi. Parce que quand le Sénégal a gagné le CAF, je pensais que c'était super. Aussi, l'atmosphère ici à Dakar, monsieur. Et à Rufus, que c'est la déception face à la défaite vue Sénégal, face aux Pays-Bas. L'espoir d'une qualification reste tout de même de mise pour les prochaines sorties. Nous écoutons à ce propos Omar Sissé, le maire de la ville de Rufusque, qui a offert un fanzone animé par des supporters de l'ASC, les Bouguich. Le voici avec Robert Jandy. On va être un ex-super, mais moi je vais pas assurer pour la mi-temps que j'ai vu. L'équipe était en place. Peut-être qu'on a mal géré les dix dernières minutes. Je pense qu'on l'a... On n'avait pas affaire aussi à une grosse équipe, il faut oser l'accepter. On a manqué de l'usure, je pense, dans les dix dernières minutes. Mais ça, il faut mettre ça dans le coup aussi de l'expérience. Parce que quand même notre équipe est aussi assez jeune sur certains éléments. Moi je pense que c'est une petite partie qui est perdue. Il reste maintenant deux gros chanquiers et il faudra qu'on se ressuscite. Nous avons confiance, tout le monde a confiance. Je vois les jeunes, tout le monde est assez déçu. C'est normal, on est déçu. Surtout qu'on aurait pu, peut-être avec un peu plus de viculité, préserver le résultat. Mais rien n'est perdu. En tout cas, moi je suis très conscient et je sais que tout le monde est très conscient. Puis il y a encore la prochaine fois, devant le Qatar et devant aussi l'Équateur, que l'équipe soit vraiment au mieux de la forme pour qu'on puisse en protéger ces dernières minutes. Inch'Allah, ça aura lieu. Parlons de tout à fait autre chose, notamment de ce 21 novembre qui est donc célébré. Où est célébrée la journée mondiale de la pêche au moment où le poisson devient de plus en plus rare au Sénégal. D'après les pêcheurs trouvés au quai de pêche de Soumedjoun, ce sont les bateaux étrangers qui sont responsables de la rareté du produit. Ils prennent tout le poisson à les entendre. Les eaux sénégalaises doivent être protégés pour favoriser la reproduction du poisson. Et le gouvernement doit combattre la surpêche. Khafati Matali, il va se dire, pour les détails. Le poisson se fait rare de jour en jour. Au quai de pêche de Soumedjoun, les pêcheurs tiennent pour responsable les bateaux étrangers. Selon eux, la pêche artisanale est en train de mourir. Et ils en souffrent. Nous ne pouvons plus aller à la mer avoir du poisson et le vendre normalement. Les bateaux qui sont au port pêchent tout le poisson et c'est un deal avec le gouvernement. Le poisson que nous devons pêcher, il prenne tout et ceux qui revendent, c'est là-bas qu'ils vont acheter. Le poisson frais ne peut plus être vendu. Ce sont des poissons importés, glacés, que les gens achètent et qui n'ont plus de goût à cause de la glace. La mer n'a plus rien, pas de poisson. Les pirogues sont là à cause du vent, mais aussi des bateaux. Il ne doit plus y avoir de bateaux sur nos côtes. S'ils veulent avoir du poisson, qu'il reste ces jeux et nous laisse nos côtes. Ainsi, ils invitent le gouvernement à prendre des mesures pour éviter la surpêche, un fait qui n'est pas sans conséquences. Nous sommes fatigués de parler et nous l'avons crié partout que les bateaux nous causent énormément de préjudice et il n'y a que l'Etat qui peut nous aider. Nous ne pouvons rien contre ça. C'est l'Etat qui signe les accords de pêche pour eux, ce qui nous amène à aller pêcher dans d'autres pays et nous ne sommes pas en sécurité. Donc on est obligé de rester chez nous. Donc on est obligé de rester chez nous. Les bateaux, si vous regardez, vous ne pouvez pas se faire. Les bateaux rendent la vie difficile. Ainsi, les pêcheurs et les pêcheurs sont très fatigués. Les bateaux ne font que des allers-retours et nos côtes sont poissonneuses, mais malheureusement, les bateaux ne laissent pas nos côtes se reposer. Ils se bousculent avec les pirogues qui nous permettent d'entretenir nos familles. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il revoie le secteur de la pêche. La journée mondiale de la pêche, célébrée ce 21 novembre, se déroule dans un contexte marqué par la rareté des ressources halieutiques. Cela constitue une menance sur les emplois et la sécurité alimentaire de milliers d'acteurs en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, bon nombre de pêcheurs ne demandent que la protection des eaux sénégalaises et le retrait des chalutiers pélagiques qui tuent la pêche artisanale. La semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens a démarré ce matin à Dakar. Le thème de cette année est « Prévenir ensemble la résistance aux antimicrobiens en Afrique ». Durant cette semaine, des rencontres s'autoprogrammes afin d'établir des moyens et stratégies pour lutter contre la propagation de ces antimicrobiens. Voici les précisions de Kayassi et Ibrahima Djani. Prévenir ensemble la résistance aux antimicrobiens en Afrique, c'est sous ce thème que les acteurs des différents secteurs concernés se sont réunis à Dakar pour parler de cette problématique et établir ainsi une dynamique de résistance. Vous savez, la problématique des antimicrobiens est un élément mondial. Voilà un sujet qui traverse la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Parce que simplement, son usage est aujourd'hui un facteur déterminant pour la préservation de la santé humaine tout court. Mais il se trouve que quelque part, il y a quelquefois des dysfonctionnements qui, au lieu d'apporter donc une solution à cette problématique de santé humaine de façon globale, au contraire, nous amène à des difficultés parce que simplement les usagers ne sont pas totalement sensibilisés sur la dangerosité effectivement de ces produits-là. Une mission de sensibilisation à tous les niveaux est lancée pour permettre une meilleure connaissance et une meilleure prévention de la RAM. Beaucoup de facteurs, mais il faut dire que beaucoup plus que chez nous en Afrique, il y a d'abord la qualité des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous disposons pas encore, bien que l'Union africaine ait mis en place l'agence africaine des médicaments, d'un moyen d'un dispositif de contrôle des médicaments que nous importons. C'est un. Et deuxièmement, il y a la malutilisation également de ces médicaments, aussi bien sur les humains que sur les animaux, et qui est également le comportement de tous les jours. La semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens a démarré ce matin. Des réunions sont tenues afin de mettre sur pied des mesures d'atténuation sur notre continent. Le climat est toujours tendu à la société de gestion des abattoirs du Sénégal, depuis que l'intersyndicale a décidé de porter plainte contre le directeur général Aruna Galoba. Face à la presse hier, le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal a pris la défense du précité. Je vous propose d'écouter Ismaël Lossot, le président de la lutte structure, au micro du Cheroumage. Nous, le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, nous dénonçons jusqu'à notre dernière énergie de cette attitude, de ce quels agents de l'État, et manifestons notre solidarité à notre frère éleveur. Nous félicitons le directeur de la SAUGAS, qui a réussi à assurer la continuité du service, de servir loyalement les familles sénégalais en viande de calyte, malgré le blocage. Dans une menace de toute initiative visant à déjure l'accès à la nourriture, constitue une menace sérieuse de la stabilité sociale de notre pays. Nous rappelons à cet hasard que plus de retenue et de responsabilité face à cette situation qui risquait d'annulure la relation de confiance et solidarité qui nous a toujours animés. Parlons à présent du ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui a tenu un atelier national de restitution de l'audit qualité des établissements privés de formation professionnelle, occasion pour les acteurs du secteur de revenir sur les différentes réformes mises en place et allant dans le sens d'encadrer la qualité de la formation professionnelle. L'audit a permis de déceler les manquements dans certains établissements privés. Vis-à-vis de cela, beaucoup de défis s'imposent au ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Voici le compte-rendu de Tarès Sambou. Avec la participation des déclarants responsables des écoles de formation professionnelle, des inspecteurs de l'éducation et de la formation et des auditeurs, cet atelier national de restitution de l'audit qualité des établissements privés de formation professionnelle donne l'occasion au ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, de passer à la loupe les différentes initiatives entreprises. L'objectif est d'encadrer et d'évaluer l'apprentissage dans les établissements privés de formation professionnelle. Il a été un moment de diagnostic, de diagnostic des établissements privés de formation professionnelle. Suite à ce diagnostic, une thérapie sera proposée. La thérapie devra également prendre en charge le nombre des établissements privés de formation professionnelle, comment organiser tout cela. Le plus important, c'est qu'au terme des travaux, nous devrons pouvoir disposer d'un plan de suivi, en tout cas de la mise en œuvre des recommandations, qui nous permettra d'assurer que toutes les recommandations qui sortiront de ces travaux puissent être appliquées sous l'autorité de Mme la ministre. Soutenant qu'un établissement privé qui ne fait pas de la qualité doit disparaître, Daoud Diop, président de la Fédération des établissements privés de formation professionnelle, est convaincu que l'audit va permettre de s'assurer qu'il y a de la qualité dans les établissements privés, mais aussi de déceler des manquements du secteur. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on verra au cours des débats qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de ces écoles-là que l'on peut considérer comme étant de qualité et par conséquent, il va falloir les renforcer, mais aussi comme nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai qu'il y a des points d'amélioration, il y a des faiblesses, effectivement, sur la base des recommandations qui seront faites, nous serons dans une dynamique d'amélioration continue. De l'avis du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, beaucoup de défis se posent. Les établissements privés de formation professionnelle occupent une place centrale dans la formation professionnelle, parce que le périmètre de la formation professionnelle ne se limite pas aux établissements publics de formation professionnelle. Donc, comme fort déjà, point fort, il y a la place centrale du privé dans la mise en œuvre de notre politique sectorielle. Mais comme défi à relever aussi, il y a la question de l'organisation. Il a été rappelé qu'il y a une nécessité sur l'instruction du président de la République de procéder à ce contrôle. L'audit a permis de noter que 70% des écoles de formation professionnelles sont concentrées à Dakar et à Thiers. En outre, 7% des établissements fonctionnent sans déclarer sur plus de 300 écoles de formation. Non, 141 d'entre eux n'ont pas de directeurs d'études. La région de Kafrine, dans le département de Mirkilane, qui a donc abrité la cérémonie de la Journée mondiale des toilettes, le thème de l'édition 2022, est le suivant « Eaux souterraines et assainissements », une manière pour les acteurs du secteur de revoir la crise de l'assainissement et son impact sur les eaux souterraines qui engendrent beaucoup de problèmes dans le monde et surtout au Sénégal. Voici le compte-rendu d'Ibrahim Moundour et Moustapha Dalméda. Cette année, la Journée mondiale est dans des mauvaises situations. L'impact de la crise de l'assainissement sur les eaux souterraines, cette journée, célébrée tous les ans, depuis 2013, rappelle que dans le monde, notamment au Sénégal, des personnes vivent encore dans des mauvaises situations. Comme vous le savez, 2021, la célébration de la Journée mondiale des toilettes est partie de nos constats, celui de voir plusieurs milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement à l'étoile. Cette personne, selon nos rapports, aujourd'hui, OMS, punissaire, élément 2021, limitée de la moitié de la communauté de l'assainissement. Il est urgent d'agir dans le domaine de l'assainissement pour pouvoir garantir un accès pour tous à des toilettes, mais aussi pour les bons cadres de l'étoile. Et l'État du Sénégal, à l'instarre de la communauté internationale, déguisant d'agir dans le domaine de l'assainissement, c'est un agenda de l'assainissement pour pouvoir garantir un accès pour tous à des toilettes et aussi pour un bon cadre de vie. D'assurer l'État du Sénégal 2030 à l'instarre de la communauté internationale, les conditions équitables d'agir à des services d'assainissement et de se développera et de mettre fin avec l'objectif d'assurer et de se présenter les populations de mieux prendre en considération dans les conditions équitables à des services d'assainissement. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres du Désenclavement a effectué une visite de chantier du BRT et de la route des Nyaï, accompagné des techniciens de l'Ageroute. Mansour Feuille a constaté de visu l'état d'avancement des travaux routiers et des ouvrages du BRT. Il a aussi échangé avec les autorités locales et les riverains sur le projet d'élargissement de la route des Nyaï. Voici les explications d'Abdoulaymal. La structure des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué une visite de chantier du BRT et de la route des Nyaï. Accompagné des techniciens de l'Ageroute, le ministre Mansour Feuille a constaté l'état d'avancement des travaux routiers et des ouvrages du BRT. Il a aussi échangé avec les autorités locales et les riverains sur le projet d'élargissement de la route des Nyaï. Pour le BRT, le taux d'exécution des travaux de l'infrastructure routière de 65% est jugé satisfaisant. L'infrastructure routière entre Guédiaoua et Petersen sera livrée en fin décembre 2022. La fin des travaux de l'ouvrage au pont du rond-point Liberté 6 est prévue pour fin janvier 2023. Celui du rond-point Casbi en février 2023. Successivement, le ministre en charge des infrastructures s'est rendu sur l'axe rond-point Bétho où les travaux sont presque achevés. Ensuite, le ministre a visité l'axe Mosquée-Rue, 10, Police Caroye, Tali Diallo, Station Total Yombole, sur un linéaire de 1 km. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a constaté également que les travaux allant du terminus Malika à Kermassar sont presque achevés. Pour terminer sa visite, le ministre Mansour Fay a visité les travaux de la voirie du marché Tiaroye. À ce niveau, les travaux d'assainissement sont terminés. Il ne reste que les raccordements, les terrassements et les travaux de chaussée en cours d'exécution. Enfin, le ministre a informé les autorités locales, religieuses et les populations riveraines que d'autres travaux de voirie sont prévus à Pekine, Tiaroye, Yombole, Malika et Kermassar. La rubrique littéraire de ce mardi s'intéresse à l'ouvrage de Cherhante Diop, Nation nègre et culture, paru en 1999 chez Présence africaine. L'ouvrage est une véritable bombe intellectuelle, tant négativement critiquée. Il ouvre une véritable boîte à histoire, celle d'un peuple qui, pour les uns, n'en avait pas, car n'en faisait pas partie, simplement n'ayant rien apporté à la civilisation dans un élan scientifique et contre toute idéologie reçue. Il réveille les consciences et la civilisation africaine, nous dit Adyarassissé. C'est dans une bibliothèque dédiée aux auteurs africains que nous allons retrouver par Malik Barros, journaliste et passionné des livres. Il est surtout un grand admirateur du professeur-chercheur, égyptologue, anthropologue, Cherhante Diop. Le livre qui nous intéresse ici dans cette grande pile à lire, c'est Nation nègre et culture. Et dès la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Un ouvrage avec des idées si révolutionnaires, il y a 40 ans, personne et même les grands intellectuels africains n'osait pas les aborder et encore moins en faire un débat scientifique. Pour comprendre, arrêtons-nous un instant sur le titre. Je veux savoir déjà que le titre, il est assez illustrateur du contenu de cet ouvrage. C'est un ouvrage d'une richesse impressionnante, d'une qualité, d'une recherche et d'énormément de culture, de documentation. Et le titre déjà, c'est Nation avec S, nègre avec S et culture sans S. Donc ça montre un peu qu'il y a plusieurs nations, plusieurs nègres, plusieurs ethnies, plusieurs cultures, plusieurs classes sociales, mais une seule culture. Détruire à tout prix le souvenir d'une Égypte nègre, Sherantadjop aborde dans ce bouquin les stratégies des égyptologues non-africains, comment ils s'efforcent vainement de trouver à la civilisation égyptienne une origine blanche. En citant des exemples, de grands savants du monde antique puis offrent une vraie documentation au lecteur. Justement dans cet ouvrage que Sherantadjop, l'illustre égyptologue qui a développé énormément de travail sur la civilisation égyptologienne, c'est dans ce travail qu'il illustre tous les courants migratoires qui ont été effectués tout au long de ces siècles par les différents peuples noirs à travers les âges, à travers les époques. Et c'est un travail justement qui permet à l'Africain de savoir qu'il a une antériorité, qu'il vient de quelque part, qu'il a beaucoup apporté à l'humanité, à une période où on a subi énormément d'assujettissements avec l'esclavage, avec la colonisation. Les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. La question des langues africaines dans notre mode de vie est une des grandes thématiques de cet ouvrage. L'Africain a besoin de savoir qu'il a parcouru le monde, qu'il a apporté énormément à l'évolution humaine. Et donc cet ouvrage, justement, c'est un beau guide pour savoir tout cela. Il évoque surtout la préservation de certains éléments essentiels à notre culture. La langue, par exemple. Comment faire en sorte de conserver une unité linguistique autour d'une langue ? Tout à fait. Même à l'époque où il s'investissait dans des questions politiques, il avait l'habitude de faire ces meetings en roll-up. Créer une bibliothèque 100% d'auteurs africains permet aussi pour ce journaliste de poser ses débats. La raison est toute simple. C'est le manque de représentativité des écrits africains dans les espaces de lecture. Que ce soit dans les programmes éducatifs ou dans les bibliothèques ou dans les librairies, il n'y a pas assez d'auteurs africains. Pourtant, il n'y a pas mal d'auteurs africains. Selon le professeur Sherante Diop, la conception de la royauté est l'un des traits les plus impressionnants de l'identité qui existe entre l'Egypte et le reste de l'Afrique noire. Les cosmogonies nègres africaines et égyptiennes sont si proches les unes des autres qu'elles se complètent fréquemment. Peut-être, selon lui, une vie humaine entière ne suffirait pas pour rapporter tous les traits de parenté qui existent entre l'Egypte et le monde noir tant qu'il est vrai qu'il s'agit d'une seule et même chose. La rubrique littéraire que vous pouvez retrouver le lundi prochain, toujours avec Adia Rassissé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suji l'information sur la 2S TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada